Dans le cadre de nos activités de recherche en interne, nous passons par plusieurs phases, dont la phase pilote. Elle consiste à définir nos besoins et à les aligner avec les offres disponibles dans nos réseaux, en termes d'outils, de structures, notamment les serres de phénotique, mais aussi les partenaires humains. Nous avons pu les connaître via les contacts que nous avions avec VGpolis, et cela nous a amenés à interagir avec l'équipe Imorphen. Nous sommes partis du principe gagnant-gagnant, sur un projet de phénotypage digital en milieu contrôlé, en utilisant le réseau Phenogrid. De notre côté entreprise, nous avons pu bénéficier de l'expertise d'un réseau, notamment au niveau de l'acquisition des images, du stockage, mais aussi de l'analyse. Et du côté de l'équipe Imorphen, c'était l'occasion de pouvoir tester en milieu réel d'autres espèces végétales, dans un protocole expérimental qui répondait à des questions typiquement industrielles. Le projet a pu être aussi épaulé par la participation de jeunes en alternance. Cette étape de notre projet de recherche est essentielle, dans la mesure où nous avons pu tester à moyenne échelle un prototype de système d'acquisition et d'analyse d'images, tout en pouvant caractériser les points forts, mais aussi les limites, d'un tel système avant de pouvoir investir en interne.